Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, cette fois-ci du 10 mai au 16 mai. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous ? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous cette semaine ? C'est une énergie donc générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de messages à recevoir pour la semaine. Voilà, autre chose, merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour tous vos messages, je suis vraiment très touchée par votre bienveillance. Pour ceux qui m'envoient des messages vraiment plein de positivité, en tout cas, merci. Bienvenue également, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, qui ne se rapporte vraiment qu'à vous, et bien n'hésitez pas, je vous laisse mes deux liens dans la description de la vidéo, pardon, pour pouvoir me contacter et puis mon site professionnel s'affiche aussi juste à l'instant. Voilà, on y va pour vous tout de suite les Vierges, quels sont vos messages pour la semaine du 10 au 16 ? Sous-titrage ST' 501 Alors, les Vierges, les choses vont avancer, les choses vont bouger. Pour certains, il peut s'agir de faire avancer des choses à la suite d'administratifs, de signatures, de contrats, etc. Certains vont prendre une certaine distance, soit géographique, soit mentale, par rapport à une situation passée qui bouge, mais qui bouge à travers aussi... Alors, par exemple, ça peut être une situation juridique qui trouve un dénouement parce que finalement, on trouve un accord. On signe ici quelque chose et on va enfin pouvoir aller de l'avant et prendre une certaine distance, un certain recul par rapport au passé. D'ailleurs, juste au-dessus, en dos de deck, j'ai quand même la protection et la libération ici. Donc, on va être dans des énergies aussi de libération cette semaine pour vous les Vierges. Et d'ailleurs, c'est comme si le fait d'être dans des énergies de libération, ça allait un peu vous épuiser aussi physiquement et mentalement, j'entends. D'où le fait d'avoir quand même des énergies, reposez-vous en tout cas, cette semaine, c'est une des énergies de transformation pour vous qui tombe. C'est-à-dire qu'on va vous demander un peu de souffler, de prendre un peu de temps pour vous parce que vous avez... C'est un repos bien mérité pour certains Vierges en tout cas. Allez, on va aller voir ça. Oui, il est temps de déployer vos ailes. C'est aussi ça. Là, c'est le bateau qui déploie ses voiles. Mais vous, il est temps de déployer vos ailes pour pouvoir avancer. D'où la libération. Il y a un événement important, en tout cas, qui fait irruption dans votre vie et une puissante révélation. C'est ce qui pourrait aussi mener à la libération par le biais d'une personne, d'ailleurs, qui pourrait vous protéger, en tout cas. Mais il y a quelque chose, cette semaine, de suffisamment important, de suffisamment fort. Je ressens quelque chose de très fort ici pour certains Vierges, ici, cette semaine. Il y a quelque chose de fort qui va faire bouger vos énergies et qui va faire bouger les choses. C'est d'ailleurs tellement fort pour certains que c'est pour ça qu'on me parle d'énergie de transformation, de repos. C'est-à-dire, voilà, avec l'oracle de la transformation, l'énergie qui va vous aider cette semaine, c'est de vous reposer. On va aller voir ça d'un peu plus près pour voir ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils vont compléter ou est-ce qu'ils vont donner autre chose comme message ? Alors, des émotions. On est dans l'énergie féminine, ici. Il y a des émotions, ici. Ok, des émotions. Des liens qui se créent au niveau amoureux, pour certains. On va être dans des émotions d'amour. Alors, ça peut être en lien avec un projet professionnel, mais ça peut être aussi en lien, tout simplement, avec la vie sentimentale. On va me parler, ici, d'être dans de bonnes émotions, tellement positives que l'on va créer des liens, ici, autour de soi. On va me parler, aussi, de professionnel. En effet, ici, on me parle de suivre son destin, de suivre sa destinée au niveau du travail. Et on me parle, en plus, d'un travail coup de cœur. C'est quelque chose que vous aimez faire ou que vous allez aimer faire. Et ça va vous ouvrir un pont. Il y a des liens, aussi, avec des personnes, avec le monde extérieur qui va se créer, aussi. Le fait d'aller travailler, pour certains, si vous étiez demandeur d'emploi, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, que vous allez aimer. En tout cas, j'ai encore la carte de la protection. J'ai la protection, ici. Donc, ici, on a de la protection. Alors, ça peut être, aussi, la protection d'une tierce personne envers vous. Mais, ici, la carte centrale, chez vous, c'est l'émotion féminine. C'est la carte de la femme. Donc, on va être dans des énergies féminines. On va être, aussi, dans la créativité, cette semaine. On va aimer créer. On va créer, aussi, son entreprise, pour certains. En tout cas, on va être dans l'amour, dans la créativité, dans tout ce qui est émotions, sensations, ressenties, ici. Ouais, magnifique. Magnifique. Pour ceux qui sont en couple, on me parle, ici, d'une bonne décision qui va être prise. Pour ceux à qui ça concerne, au niveau professionnel, on va me parler, en tout cas, de récolter les fruits de ce qui a été semé dans le passé, en lien avec un projet de cœur. Ça peut être, aussi, la récolte, sur le plan amoureux. Pour ceux qui étaient célibataires, vous pourriez rencontrer une personne, en tout cas, certes, rusée, mais, quand même, une bonne personne, quand même. Elle est un peu filouse, cette personne-là, rusée. Elle vous a, peut-être, eu par la ruse, aussi. Voilà. C'est ce qui vous a fait craquer, chez certains. Mais, on me parle, ici, en tout cas, je ne ressens pas, forcément, une personne négative, ici. C'est quelqu'un de très intelligent, de très futé. Et, on me parle, en tout cas, de récolter, ici, sur le plan amoureux, mais, sur, aussi, le plan professionnel, bien sûr. En tout cas, ça fait partie de votre destin. Donc, ça pourrait être, aussi, la bonne personne, aussi, que vous rencontriez. Ça peut être, aussi, le travail de vos rêves, aussi. Tout à fait. Ah, j'ai encore un choix, ici, et des discussions. On me parle de communication téléphonique, en lien avec du professionnel. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ici, les vierges, pardon. On me parle, aussi, de réseau, ici. Avec le pont et les communications, on me dit, ici, que c'est important, au niveau professionnel, suivant dans quel domaine vous êtes. C'est très, très important pour vous. Surtout, pour récolter, en tout cas, quelque chose de très positif, au niveau de votre travail. On me dit, ici, de maintenir un réseau de communication, de créer son réseau. C'est très important, ici. Et on me parle, à la fois, d'un choix. Alors, il y a une décision à prendre, en effet. On me parle d'une bonne décision à prendre, mais une décision qui vous demande de faire un choix. Et ce choix-là, en fait, il est un petit peu confus pour vous. C'est, d'ailleurs, j'ai la carte de la confusion, ici, juste derrière, au niveau professionnel, juste sous la carte de la protection. Et on me parle, en fait, d'un choix confus. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous savez qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas quelles vont être les conséquences de ce choix. Pourtant, ici, avec l'amour, le soleil, on me parle d'un très bon choix, ici. Quel que soit le choix que vous allez faire, ça va être aussi le choix de la libération, pour certains. Malheureusement, aussi, pour d'autres, enfin, malheureusement ou heureusement, voilà, ça peut être dans les deux sens. Voilà, il y a toujours quelqu'un, des fois, en cas de rupture, qui est malheureux dans une histoire. Mais on me parle aussi de prendre la décision, pour certains, de rompre, de mettre fin à une histoire sentimentale. et j'ai quand même le soleil. Donc, ça veut dire que pour certains, c'était quelque chose de nécessaire, ici. Mais vous avez votre libre-arbitre, donc à vous de voir maintenant ce qui est bon pour vous, ce qui est par rapport à tout un chacun. OK. On me parle de réunion, de miroir magnétique, de trahison et de victoire. OK. Alors, on me dit, ici, avec le miroir magnétique, que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous magnétisez, aussi. C'est-à-dire, ce que vous vibrez. On me parle, en tout cas, d'une réunion, ici, d'un groupe, de discussions. Ça peut être, voilà, minimum deux personnes. Et on va se sentir, au départ, un peu trahi, pour certains. Ou alors, c'est en lien, aussi, avec une trahison passée. D'où le fait, aussi, de la libération, qui fait partie de vos énergies, aussi. Mais, en tout cas, depuis cette trahison-là, en tout cas, vous allez vers une victoire. Il y a quelque chose, en tout cas, de positif, qui va ressortir, peut-être, d'une situation qui paraît négative pour le moment. Sous condition, bien sûr, de rester positif, pour pouvoir attirer ce que vous vibrez. Vous allez retrouver la paix, en effet, ici. J'ai le soleil, à nouveau, avec l'abondance. J'ai des doutes et j'ai la force intérieure. Donc, on retrouve sa force intérieure. On retrouve sa force, ici. On va vers du positif. Ici, pour certains d'entre vous, alors, oui, c'est possible que certains aient un test à faire au niveau du Covid. Possible. d'où la réunion. On va aller se faire examiner. Et puis, il y a quand même une victoire derrière. Donc, ça veut dire que ça devrait être quand même bon pour vous au niveau de cette situation. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, je le sais. Ne vous inquiétez pas. Mais on me parle aussi de faire attention quand même autour de vous parce qu'avec l'énergie de trahison qu'il y a ici, il se pourrait qu'au niveau professionnel, il y ait des personnes qui essayent un peu de vous mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, certains d'entre vous ont des doutes sur une personne déjà. Donc, si je vous dis ça et que vous pensez à quelqu'un, c'est que vous êtes déjà sur le... Vous avez déjà tapé dans le mille. Mais on me parle en fait d'avoir des doutes par rapport à une personne ici. Pour d'autres, vous avez certains, des doutes aussi peut-être par rapport à votre couple. Et on me parle ici que vous êtes un couple fort en tout cas. Il y a la paix, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est comme si ici, les doutes étaient inutiles. Il n'y a pas de trahison ici. C'est une vraie victoire pour votre couple si vous êtes en couple en tout cas. Donc, j'avais bien des documents, des signatures ici. Des examens aussi. Ça peut être aussi des résultats d'examens que vous pourriez recevoir mais au niveau médical. À vous de voir si ça vous parle. Mais avec la victoire, derrière, ça devrait être tout à fait positif. Pour d'autres, on me dit aussi il y a des départs à l'étranger pour certains d'entre vous qui sont liés. Alors, certains, c'est lié à une séparation, un échec amoureux. On finit par s'en aller au niveau géographique. On va vers l'inconnu. On se lance aussi vers l'inconnu pour certains. Ça peut être des voyages à l'étranger aussi pour pouvoir se remettre d'une situation ou d'une séparation. Voilà. À vous de voir maintenant ce qu'il peut vous parler. Alors, sur le plan professionnel, il y a de la protection, conquérant de la guérison, fausses promesses et formation, apprentissage. OK. Alors, ça ne parlera pas tout le monde. Si quelqu'un est dans l'optique de se diriger aussi vers des formations en lien avec tout ce qui est ésotérisme, guérison, etc., faites attention sur qui vous pourriez tomber, surtout si la personne, entre guillemets, vous voulez avoir un apprentissage ou une formation. Essayez vraiment de voir par rapport aux avis extérieurs, aux bouche-à-oreille, s'il y a une personne en tout cas qui est fiable. Parce qu'on me parle ici de fausses promesses en lien avec une formation, un apprentissage, mais dans le domaine aussi de la guérison. Alors, ça peut être aussi, ce n'est pas que forcément ésotérique, on me parle aussi tout simplement aussi d'un domaine paramédical ou médical aussi. S'il y a une formation, un apprentissage à faire, attention aux fausses promesses. Sans forcément parler non plus de la guérison, il peut s'agir aussi, si ce n'est pas dans ce domaine-là que vous êtes orienté, de faire quand même attention aux fausses promesses sur le plan professionnel ici. Surtout si vous cherchez une formation ou un apprentissage, si quelqu'un vous dit par exemple oui, oui, je te prendrai en formation ou en apprentissage et ne vous donne pas d'écrit, rien, quelque chose comme ça, faites attention, essayez peut-être de le mettre par écrit afin que la personne s'engage vraiment et être sûre qu'elle s'engage vraiment à vous prendre en apprentissage, en formation parce que vous pourriez, pour certains, vous trouver un peu le bec dans l'eau le jour où vous devriez commencer votre formation ou votre apprentissage. Pour d'autres, on me parle aussi de formation, d'apprentissage en lien avec une reconversion. C'est possible pour certains d'entre vous. Vous êtes allé, pour certains, à la libération, à la conquête de votre propre guérison. Il y a eu certainement, pour certains d'entre vous, des moments difficiles sur le plan professionnel. On a décidé de tout abandonner pour pouvoir se diriger vers quelque chose qui correspond un petit peu plus à votre façon de vivre, à votre mode de vie. et on va faire une reconversion ici. Pour ça, il va peut-être falloir faire une formation ou un apprentissage. Et vous pourriez bénéficier, en tout cas, de la protection d'une personne qui pourrait vous aider un petit peu à vous diriger vers là où vous voulez aller. Alors, sur le plan sentimental, comme je vous le disais ici, pour retrouver une certaine tendresse, on va faire preuve de libération. C'est ce que j'avais en dos de deck. J'ai du bonheur, j'ai de la communication et de l'emprise. Ok. Je vous confirme, si vous êtes, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a bien une libération à faire en lien avec une emprise passée. On me parle ici de bonheur retrouvé, de communication ici. La communication, elle est liée aussi pour ceux qui sont en couple ou qui sont sur le point de l'être. Ici, avec la carte de l'emprise, on me parle aussi d'être au clair avec ses sentiments. On me parle ici d'un message pour lequel il faut, entre guillemets, arrêter de jouer au chat à la souris. C'est être clair sur ce que vous attendez de l'autre, sur ce que vous attendez de cette histoire et ça va passer par la communication. Mais en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai quand même la carte du bonheur et de la tendresse ici là-bas qui sont présentes en tout cas. Donc, de bonnes énergies sentimentales ici à venir mais il va falloir quand même se libérer de ce sentiment d'emprise pour certains d'un point de vue du passé et d'un sentiment ici de se libérer au niveau de la parole, de la communication en étant au clair avec ce que l'on attend de son histoire, qu'est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on veut aller et voir un petit peu si chacun est sur la même longueur d'onde. Et les énergies ici de, comment dirais-je, de transformation, comme je vous disais, ça passe par le repos ici. Reposez-vous les vierges ici. C'est ce que les guides vous transmettent comme message. Besoin de souffler, surtout s'il y a eu des énergies de libération cette semaine ou qui sont en train de se mettre en place. Ça pourrait vous épuiser un peu au niveau du mental et au niveau du physique. Donc, reposez-vous, prenez du temps pour souffler. Eh bien oui, et en plus, on me parle de déménager pour certains. Donc, c'est pour ça que je voyais la distance, le bateau tout à l'heure. Donc, je vous confirme qu'il y a bien des énergies de déménagement pour d'autres. Reposez-vous aussi parce que s'il y a un déménagement à venir, vous allez avoir besoin d'un petit peu de toutes vos forces. Reposez-vous si vous avez déménagé aussi les vierges. de transformation déménagé. Oui, ça ne concernera pas tous les vierges, bien sûr. Mais si vous êtes sur le point de déménager, on vous dit que le déménagement est tout à fait positif dans vos énergies de transformation et devrait apporter une amélioration de votre vie. Enfin, je termine parce que j'ai l'impression que ça avait plu par vous demander de penser à une question dont seule la réponse peut être oui ou non. J'ai des cartes positifs et des cartes négatifs ici. Je vais vous demander donc poser votre question. Choisissez une des quatre cartes et je vous dévoile la réponse. Donc, une, deux, trois, quatre. Mettez pause si vous le souhaitez pour pouvoir avoir plus de temps pour vous consacrer et je vous donne la réponse tout de suite. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est non. Voilà les vierges. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes énergies à vous. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada